Bonjour Sébrine ! Coucou ! Explique-nous, qu'est-ce que c'est ce stand ? Alors le stand, le girl icon, comme on l'a appelé, c'est un stand où les filles peuvent venir se faire sublimer. C'est-à-dire que le concept c'est, vous venez les filles et on s'occupe de tout. Donc elles peuvent se faire maquiller, se faire poser des faux cils, se faire body glitters, se faire poser des strass sur le visage, aussi avoir leurs petits accessoires, comme les petites sacoches qui sont très à la mode, de Kabax. Et en fait, on est tous des Martiniquais en fait. Et on a voulu, voilà, c'est une synergie qui s'est mise en place. Et il y a Lydia Ney de Agassel Ananas qui propose des tattoos aînés couleur et des tattoos paillettes femme. Ah super ! Et les gars peuvent venir ou pas du tout ? Oui, les garçons peuvent venir d'ailleurs, elle est en train de faire un tattoo aîné noir, en couleur pardon, à un monsieur. Donc les garçons aussi, ils peuvent venir. C'est vrai qu'on a appelé ça le Girl Corner, mais c'est le Everybody Corner. D'accord, et pour l'instant, comment ça passe le festival pour toi ? Eh bien, écoute, musicalement bien, pour l'instant, et chaudement bien, parce que même s'il y a quelques petites averses, mais quand il y a du soleil, ça claque. Et tu attends un artiste en particulier ou pas du tout ? Bon, je ne vais pas le dire trop fort, arrête. Ma chère, c'est demain. Je ne vais pas le dire trop fort, mais X-Men. X-Men, oui, X-Men. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Ulrich. Donc nous sommes où ici exactement ? Alors ici, vous êtes dans le stand Body Minute. Donc, c'est une franchise exclusivement féminin qui associe le bien-être, donc l'épilation, les soins du visage, les soins corps. Et aussi, depuis quelques années, le Triconcept, donc qui associe le bien-être, effectivement, le NIL et le R aussi, depuis peu. D'accord. Donc, dans ce stand, pour l'instant, on n'a que tout ce qui touche aux ongles. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons fait la poste de semi-permanent à 10 euros. Donc, quel que soit abonné ou pas abonné, c'est 10 euros la poste de semi-permanent. Donc, le semi-permanent, c'est un vernis qui dure trois semaines. D'accord. Et vous avez déjà eu beaucoup de femmes qui sont venues poser des ongles ? Alors, pour le moment, c'est la troisième. Donc, voilà. On attend. On vous attend toutes. D'accord. Et comment ça passe ce festival, pour l'instant, pour vous ? Super. Je vois que les filles se sont mises en beauté, que le monde commence à arriver. C'est génial. Un petit village. C'est vraiment sympathique. Super. Et vous attendez un petit sans paraciculier ? Ah, bien oui. À 19h, un pop-can. Ah oui. Donc, voilà. Super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Donc, Benjamin, on représente la société Crystal Inc. Donc, on est à un salon de tatouage. On fait aussi de la customisation. On est là aujourd'hui pour faire du body painting, donc sur les gens. On a un artiste qui arrive là. Il est juste un peu dans le rush, justement. Il arrive avec ses feutres, avec tout son matériel, pour repeindre tout le monde, faire du body painting, dans les couleurs de la fête et dans les couleurs de l'événement, justement. Voilà. Donc, body painting nu ou ? Non, body painting, juste... Ça va être partiel, ça va être ornemental. On peut faire un bras, on peut faire un avant-bras, on peut faire juste une main. La cuisse, c'est juste aujourd'hui pour ajouter un petit plus aux jolies tenues qu'il y a déjà aujourd'hui. Que ça soit homme ou femme, on adapte. On est déjà à un salon de tatouage, donc on sait adapter l'art aux personnes. Et du coup, combien de temps du body painting sur le corps ? Alors, ça peut durer... Ça peut durer 30 secondes, comme ça peut durer 10 minutes si la personne veut quelque chose de vraiment élaboré, de plus construit. Mais sinon, ça peut durer. Ça peut être super rapide. On peut courir tout de suite, faire la fête, après, dans la foulée. D'accord, super. Et comment ça passe ce festival pour vous ? Alors, le festival se passe super bien. Là, on voit que les gens arrivent maintenant en affluence. On va essayer de pouvoir montrer un peu ce qu'on sait faire parmi ces gens-là. Et puis, on remercie surtout toute l'organisation et l'énergie d'être là aujourd'hui pour nous interviewer, bien sûr. Et bien, bon courage à vous. Et merci encore à toute l'équipe. Et vous attendez un artiste en particulier ? Pop-Can, X-Men ? Alors, Pop-Can et Machel Montano, on sait que c'est les deux grosses têtes d'affiches. Mais même X-Men, on sait comment il enflamme une scène. Et je pense qu'ils auront autant d'impact que les artistes internationaux qui sont là. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Alors, Jeannine Duféal. Expliquez-nous un petit peu où nous sommes aujourd'hui. Alors, nous sommes sur le poste de secours sur la BACA, BACA Festival 2019. Et il y a combien de personnes qui sont sur le poste de secours ? Alors, aujourd'hui, nous sommes 16 secouristes au total sur la manifestation, y compris demain également 16 personnes. Donc, il n'y a qu'un seul point de secours sur le site du BACA Festival ? Alors, il y a un poste de secours principal et puis, en fonction de la montée en puissance, peut-être un deuxième qu'on peut éventuellement utiliser. D'accord. Donc, être sur place à l'entrée du festival, c'est un point stratégique ? Alors, oui, je pense que c'est très intéressant de le mettre là, à l'entrée, puisque les personnes, quand ils arrivent, ils voient tout de suite qu'il y a le poste de secours institué à cet endroit. Et donc, facilement, par rapport aux dernières années, on l'a vu, ils ont plus de facilité à rejoindre le poste de secours s'il y a un problème, que s'ils ne l'avaient pas vu en entrant pour retrouver le poste de secours. D'accord. Il y a déjà eu des personnes qui sont venues au poste de secours depuis le début du festival ? Oui, tout à fait. Mais on a eu quelques personnes, mais vraiment sans gravité. Des petites choses pour le moment et on va se souhaiter que ça dure. D'accord. Donc, on peut dire que le festival, pour l'instant, ça passe bien pour vous ? Très bien. Oui, tout à fait. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et on espère que ça se passera bien aussi pour la suite. Et ça veut dire que si ça se passe bien, c'est que les gens bien gérer leurs manifestations. D'accord. Et vous attendez un artiste en particulier sur le festival ? Moi, personnellement, pas du tout. Je suis là pour travailler. Donc, je suis contente d'être là, mais je vais profiter de la musique de loin. Mais pas d'artiste particulier. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles ? Ingrid. Donc, explique-moi un petit peu ce que tu fais sur ce stand. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes là avec McDo, bien évidemment, partenaire officiel. Donc, on invite les festivaliers à venir faire des photos avec nous, qu'on soit visible, qu'ils soient là aussi, qu'ils profitent, qu'ils s'amusent, quoi. Dans notre piscine à balles. Et puis, notre petit salon et notre petit stand McDo. Donc, c'est toi qui fais les photos ? Exactement. Je les invite et moi, je prends les photos pour eux. Ça va, c'est pas trop long ? Non, franchement, au contraire, je l'ai vu sur tout le festival. Donc, je vois tout le monde, il n'y a pas à meilleure place. Super. Et comment se passe ce festival pour toi ? Ah ben, super, super. Il fait beau, il fait chaud. Que demander de plus ? Et tu attends qui comme artiste ce soir ? Alors là, ce soir, j'attends Popcan. Super, merci. Ok, bisous. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Odelille. Donc, qu'est-ce que tu fais là actuellement ? Ben, je fais une photo pour avoir une photo sur la balançoire, jolie et tout, voilà. Donc, ça se passe bien le festival pour toi ? Comment ? Ça se passe bien. Oui, oui, je viens d'arriver mais ça promet d'être bien, ça c'est sûr. Hé, c'est le monde, c'est le monde, on est là, on est là, on est au calme. Ouais. Ça se passe bien le festival pour toi ? Comment ? Ça se passe bien le festival pour toi ? Je viens d'arriver mais c'est de la géniale. Je viens, c'est de la vie. On fait pas mal de cas toute la semaine. Et vous attendez un artiste en particulier ? Popcan, tout le monde. Mais non, on est là pour tout le monde, on est là pour tout le monde. On est là pour tout le monde. On est là pour tout le monde. Les DJs, les chaînes du K, on est là pour tout le monde. On rentre à BDX, le ticket. Super, merci beaucoup, abisez-vous bien. Merci. Bonjour. Salut. Comment s'est passé le festival pour toi ? Très bien, il n'y a pas longtemps que j'ai commencé donc je suis chiot, tranquille, ça va bien. Et les gens acceptent ce premier photo ici ? Mais ils acceptent comme jamais, comme jamais. Ils viennent là pour s'amuser, s'éclater, avoir de bons souvenirs. Et voilà, je suis là pour quand même immortaliser l'instant quoi. D'accord, super, j'ai attendu un artiste en particulier ? Euh, moi, tous les artistes. Ah, il y a un artiste sur prise, oui, que j'attends. A tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Christian, Moriane, Doriany. Alors comment s'est passé le festival pour vous ? Ben là, on vient d'arriver mais là c'est déjà super. C'est super, tout ça passe bien. Il y a beaucoup de cas pour faire des photos, l'ambiance est là, les gens sont sympathiques, tout le monde est... Je suis prêt à faire ça en fait, voilà, vraiment. Vous avez fait des photos là ? Oui, oui, on a eu à faire des photos là, on a eu à faire des photos avec Orange, on a eu à fait des photos avec McDo. Ouais, ça va. Super, et vous accompagnez un artiste en particulier ? Ah oui, moi j'attends mes guillemps, poudain, mais pas au podcast dans la tonton. D'accord, super, merci beaucoup, amusez-vous bien. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Moi je m'appelle Janine. Mathis. Maylis. D'accord, et comment ça passe ce festival pour vous ? Pour l'instant on vient d'arriver, il y a une bonne ambiance, une good vibes, et on est là pour profiter tout simplement. Toi aussi ? C'est pareil, comme elle a dit. Toi aussi ? Oui pareil, on est là pour profiter de toute façon, alors bon, en plus si c'est beau, tant mieux. D'accord, et vous attendez un artiste en particulier ? Ben là, moi je suis là pour PopCan, dès que j'ai vu qu'il était sur le line-up, je me suis dit je ne vais pas rater ça, c'est impossible. Toi aussi t'es là pour PopCan ? Toi aussi t'es là pour PopCan. D'accord, merci beaucoup, bonjour, comment vous appelez-vous ? Bebeto, le petit surnom pour le maquillage. Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites chez Ossestand. Ben en fait quand, comme chaque année, on me demande de venir maquiller les hôtesses de la Bacar, et les gens qui sont dans le côté VIP, que je maquille aussi. D'accord, donc vous maquillez que les femmes ? Ben ouais, pour le moment, s'il y a des hommes qui veulent, oui, mais on dirait que c'est plutôt les femmes qui veulent. D'accord, et comment ça passe ce festival pour vous ? Comment ? Comment ça passe ce festival pour vous ? Ben pour le moment, c'est cool, ça va, non ? D'accord, et comment ça se passe pour vous le maquillage ? Très bien, j'ai à devoir le résultat. D'accord, et comment ça passe ce festival pour vous ? Pour l'instant, je viens d'arriver, j'attends que les hostilités commencent vraiment, et voilà. Vous attendez un artiste en particulier ? Popcan, bien sûr, Popcan. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Comment vous appelez-vous ? Comment ? Comment vous appelez-vous ? Alors moi c'est Sound. Moi c'est Wine. Comment ça passe ce festival pour vous ? Ben on est... On est bon repasé, donc on est bon repasé, mais on le sent bien. D'accord, et vous attendez un artiste en particulier ou pas du tout ? Machel Montano et Popcan. Moi, Machel Montano et Popcan aussi. D'accord, il n'y a pas de souci, et vous attendez impatiemment de passer sur scène ? Oui. Oui, quand même, on a hâte. On a hâte, on passe après Popcan, donc oui, on a envie. D'accord, super, merci beaucoup, amusez-vous bien. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci.